On va dire à l'envers avec 4 et 5 doigts. La figure de singe a été faite avec la même caractéristique, 5 et 4 doigts. Jamais on ne le saura parce qu'il n'a pas décrit. On a dit peut-être 9 mois que la femme reste enceinte. C'est une spéculation parce qu'on ne sait pas s'il mesurait les mois, les ans comme nous. On a dit 9 mois qui homogène les rivières sans sèche, la même parce que c'est la même interprétation ou la même chose parce qu'on ne sait pas si c'était en mois ou non. Mais bon, on a dit la troisième, peut-être quelqu'un d'important à l'époque où il était né avec 9 doigts, où il avait perdu un doigt et c'était pour lui qu'ils ont fait les 9 doigts, mais c'est une hypothèse. Alors de l'autre côté, vous croyez quoi ? Comme l'Italiens disent, la luchera, le lézard. Ça c'est le lézard. Les deux pattes, sur le côté, la tête au milieu, le corps, ici à gauche et les deux pattes et la queue de l'autre côté. Coupé par la Panamericana parce qu'on ne savait pas encore quand on a fait la première piste. On ne savait pas ce que ça et ce que ça faisait. Donc on est sur les premières lignes de Nazca. Avant de les survoler en avion demain matin, on est venu faire les Miradors, je dis en parce que j'ai rencontré un groupe de trois Français. Et elle est venue. Et donc voilà, on a décidé de passer la journée ensemble, de partager un taxi et qui nous amène, en plus c'est un guide qui parle français, qui nous amène, voilà, sur ces premières lignes. On voit le désert magnifique. C'est-ce que tu as dit ? C'est-ce que tu es parrainement ? Donc là on arrive devant une figure quand même assez contestée, c'est le chat, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien ressortir sur l'image, mais c'est le chat très mal fait quoi. Et donc il nous expliquait que c'était un chercheur péruvien, un archéologue qui avait trouvé cette figure et on ne sait pas si il l'a trouvée pour, enfin voilà, on ne sait même pas si ce n'est pas lui qui l'a faite pour que son nom soit marqué un peu dans les livres d'histoire comme découvreur de ce chat. Mais le chat, il est mal fait, je ne pense pas qu'on le voit vraiment bien parce que même de là où je suis, j'ai du mal à le repérer quoi. Mais bon, on voit la tête là-haut un petit peu quoi, et le corps, mais on ne voit pas trop. Alors le truc, pour se rendre compte, c'est juste les pierres qui sont écartées pour laisser apparaître le sable et comme il faut très peu, il pleut très peu ici, il nous disait qu'il n'y avait que l'année dernière, par exemple, il y a eu cinq heures de pluie, cinq heures de pluie dans l'année. Donc, rendez-vous compte, c'est vraiment un désert quoi, c'est le désert désert. Donc là, bon, je ne sais pas, en montant là-haut, qu'est-ce qu'on va voir de plus ? Ça sera d'autres lignes, mais le chat, à mon avis, on ne le verra pas mieux de là-haut. Il nous a amené sur cette petite colline, c'est pour voir les lignes droites, les lignes plus droites. Tout à l'heure, on était au Mirador, on le voit là-bas au fond, au bord de la route. Et là, d'ici, en fait, on voit mieux les lignes droites. J'ai essayé de vous montrer ça. Il y a deux petites lignes qui vont de l'autre côté de la route. Sinon, là, il y a une ligne un peu plus large. Voilà, celle-là, là, qui traverse la route et qui continue de l'autre côté. La ligne la plus longue en droite mesure 11 km. Donc ça pose quand même encore question, même s'ils avaient des bons ingénieurs, pour l'époque, il y a 2000 ans, parce que c'est la civilisation NASCA qui, pour eux, est responsable de ça, de ces lignes. Et c'est quand même entre moins 200 et 400 de notre ère. Donc voilà, ces lignes ont presque 2000 ans de ce qu'ils disent. C'est quand même impressionnant de faire une ligne hyper droite de 11 km, avec, comme nous a dit le guide, des poteaux en bois et des cordes. Je veux dire, c'est quand même assez ingénieux de réussir à tracer une ligne droite de 11 km, avec des cordes et des poteaux. Et puis, sans pouvoir vérifier, en fait, si cette ligne était vraiment droite. Puisqu'à cette époque, l'histoire nous dit qu'ils ne volaient pas, quoi. Ils n'avaient pas une vue du ciel. Donc ils pouvaient éventuellement faire des miradors, ou s'aider des montagnes, pour prendre de la hauteur, et regarder les lignes. Mais sur 11 km, ça fait beaucoup. Les mules, à l'époque, c'était tout à la main. Il n'y avait pas de mules pour les faire cha-cha-cha-cha comme aujourd'hui. Kawashi veut dire oracle. Oracle, c'était le point où il s'est rencontré avec les divinités, avec la nature, avec tout le monde, pour renouveler les vôtres, on va dire. Et donc, par exemple, les seuls gens qui pouvaient accéder au sommet de la pyramide, c'était lui ou le prêtre. Après les autres, sur les carrés. Où ils pouvaient profiter de parler avec le prêtre directement, tout ça, c'était dans la verdure. Donc voilà. La cité de Kawashi. Les pyramides de Kawashi. Tout en terre crue. Et là, on voit la plus haute des pyramides ici. Au début. Il faut bien comprendre que Kawashi et les lignes de Narka, c'était le temps de s'élouer. Jamais une longue couverte. Jamais on n'a retrouvé d'évidence par rapport au dur à découvrir. Donc il y avait la partie là-bas avec les arbres où habitaient la haute classe en fait les prêtres et les gens un peu privilégiés et après cette partie pyramide c'était plus pour les occasions, les fêtes, les regroupements et où les gens venaient du Pérou pour fêter, se rencontrer, etc. Merci. Bon ben voilà, un petit peu nerveux, c'est vrai que j'aime pas trop l'altitude, donc bon mais là, c'est pas le choix quoi, NASCA, on va pas passer à côté des lignes et puis voilà, je remercie aussi mes deux tipeurs, ceux qui m'ont fait des dents sur Tipeee parce que voilà aujourd'hui je leur dédie ce vol et c'est grâce à eux que je vais pouvoir voir les lignes, donc merci Tipeee, merci à mes deux tipeurs. Allez, on va voler, c'est parti. C'est parti. 2996, 3000 pieds, et on est liste, on va à 655. C'est parti. 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 C'est parti.